Coucou à tous, aujourd'hui je viens partager avec vous une méthodologie de tirage avec le lunisol, méthodologie que je n'ai pas mise dans le livre d'accompagnement, donc c'est un petit plus si vous avez le jeu. Il est facile de faire cette méthodologie qui est un tirage en oui non. Alors oui ce sont des tirages souvent qui sont assez, c'est pas des tirages que j'aime forcément faire parce que ça laisse très peu de place à l'interprétation, encore que celui-là je laisse une place à l'interprétation parce que j'en ai besoin. En fait ce tirage c'est pas tellement en oui non mais c'est voir les énergies qu'il y a dans une situation. Donc comme vous le savez ce jeu il y a deux énergies principales, une lunaire l'autre solaire donc 29 cartes solaires, 29 cartes lunaires et il y a des cartes lunisolaire alors beaucoup moins puisqu'il y en a 11 cartes lunisolaire. Alors tout simplement il suffit de mettre cinq cartes. Dans ces cinq cartes on voit la dominance. S'il y a une dominante solaire, la réponse tend vers le oui mais n'est pas encore un oui franc et massif, n'est pas encore certain, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder ce qu'il y a en place pour vraiment acter quelque chose qui sera positif. C'est-à-dire que pour l'instant les choses se mettent en place on ne sait pas trop encore où ça va pencher même si on a quand même de l'espoir. À l'instant T, toujours pareil, le tirage vraiment on voit à l'instant T. Après ça peut évoluer mais à l'instant T, avec une majorité de cartes solaires, les choses se mettent en place tranquillement et on va voir comment et quelles cartes nous disent les conseils que l'on peut avoir afin que la réponse soit réellement un oui franc et massif. Si vous avez une dominante lunaire, là la réponse va être négative. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses avant que ça s'extériorise, il y a beaucoup de choses encore qui restent à l'intérieur et qu'il faut organiser, gérer, conceptualiser, etc. Il y a encore un travail à faire intérieur avant que la réponse puisse être positive. S'il y a une carte lunisolaire, c'est un oui franc et massif. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. La réponse est oui. Vu qu'il y a moins de cartes lunisolaire, bon, il y a moins de chances de tomber sur une carte lunisolaire forcément. Donc quand elle tombe, cette carte lunisolaire, je regarde aussi où c'est qu'elle tombe. Ça peut me donner une idée de temps, en fait. Plus elle tombe proche, plus quelque chose va être rapide, plus elle tombe éloignée, puisqu'il y a des étapes avant que ce oui, même s'il est là, mais avant que ce oui se matérialise. Allez, on va le voir en direct. Donc je vous laisse vous poser une question, évidemment qui puisse se répondre par oui ou par non, sachant que selon la question que vous allez poser, tournez-la de façon à ce que le oui soit positif. Par exemple, ne dites pas « est-ce que je vais perdre mon travail ? ». Les énergies vont être contrariées là, du coup. Dites plutôt « est-ce que je vais conserver mon travail ? ». Voilà. Faites attention à ce que le oui soit toujours le positif, pour que les cartes et les énergies soient bien comprises. Très important de bien poser la question au départ. Allez, on y va. Allez, cinq cartes. Une, deux, trois, quatre et cinq. Oui, vous les voyez toutes. C'est parti. Carte solaire. Carte lunaire. OK. Carte lunaire. Hop. Là, on a une solaire. Lunaire. Solaire. Ah là là. La réponse va être donnée par cette carte, puisque pour l'instant, on a une égalité. Donc, dans ce jeu, il ne peut pas y avoir d'égalité. Obligatoirement, il répond par oui ou par non. Donc, la réponse est là. Solaire. Allez, on t'aime vers le oui. Il y a quelque chose qui peut se matérialiser vers le positif, vers l'affirmation par rapport à votre question. C'est quelque chose qui débute pour l'instant, donc qui est aux prémices. Il y a encore peut-être des hésitations pour que vraiment, ça se matérialise. Il va falloir lâcher prise aussi. Tant qu'il n'y a pas ce lâcher prise, ça crée un blocage. Ça crée un blocage et ça ne permet pas réellement de mettre en place quelque chose de positif. Il faut travailler sur ce lâcher prise pour pouvoir amener ces énergies et amener un apaisement intellectuel qui va être propice, en fait, à ramener une énergie positive. Il faut être à l'écoute, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, se centrer, être centré réellement sur ce que l'on veut, faire confiance à son intuition également, être dans la réceptivité. C'est important, en tout cas, pour que l'action se mette en place et pour que la réponse soit positive. Là, on n'a pas d'action pure et dure, c'est-à-dire que pour l'instant, là, on nous dit il ne faut pas partir dans l'action, mais vraiment, c'est une action intérieure, en fait. Il faut voir les choses avec beaucoup de simplicité avec la Marguerite. Simplicité, légèreté, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est vous qui complexifiez la situation, en fait. Donc, lâcher prise parce que c'est vous qui amenez le compliqué, là où il n'y est pas. La situation, elle est beaucoup plus simple que ce que vous pensez avec la Marguerite. Et n'ayez pas peur de vous mettre en avant avec le pan. Il fait la roue, il se met en avant. Il a confiance en lui. C'est important d'avoir confiance en vous, en fait, parce qu'il va bien y avoir un nouveau commencement qui se fera de façon très simple et cela vous permettra de vous mettre en avant. Mais pour ça, il faut lâcher prise et être à l'écoute. Voilà ce qu'on pourrait dire dans cette méthodologie de tirage. Voyez, on voit vraiment les énergies qu'il y a. S'il y avait une carte lunisolaire, ça ne veut pas... Oui, voilà, l'étoile, par exemple. On regarde où c'est qu'elle tombe, comme je vous disais. Voilà, elle tombe, mettons, au milieu, elle est centrale. Ça aussi, c'est intéressant, c'est elle tombe au milieu. On peut dire, vous êtes accompagné vers ça, vous êtes guidé, en fait. Et même si elle tombe là, ça reste très positif. Mais avant d'arriver à cette étoile, il faut passer par toutes ces étapes. Voilà, tout simplement. Voilà, je souhaitais partager avec vous cette méthodologie de tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye !